waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyongzwebarana si vous n'êtes pas abonné en dessous de la vidéo est tous abonnés allez-y abonnez-vous à tuer la coche et non que veux la sortie de nos prochaines vidéos en cliquant sur le bot vous aurez tout simplement accès à nos pas d'accueil vous verrez nos trois autres chaînes abonnez-vous sur nos trois autres chaînes et soyez prêt et avant d'aller plus loin de cette vidéo nous préférons vous dire qu'il est possible que dans cette vidéo vous voyez des choses qui ne sont pas adapté à vous peut-être que vous avez peur des crânes humains vous avez peut-être peur des choses comme le diable et les démons si vous avez peur de ces choses nous préférons vous prévenir en même temps de cette vidéo vous risquez de voir des choses alors si vous savez qu'il n'est pas fort d'esprit regardez la vidéo suivante est-ce que c'est fait bon si vous avez regardé la vidéo suivante vous n'êtes pas ici alors qu'il n'y a pas de souci ça veut dire que si vous êtes là en train de regarder cette vidéo jusqu'à ce niveau c'est que justement parlant des d'après et même prêt à voir ce que je le vois ici alors c'est venu à l'eau studio et c'est peine d'avoir de couvrir des choses en tout commun déjà regardons ça moi qu'est ce que c'est ça ça m'étonne quand vous voyez c'est écrit ici le mystère du crâne le mystère du crâne pourquoi dit on le mystère du crâne il aurait essayé de comprendre certaines choses déjà ici on voit une personne qu'elle a avec des dessins que beaucoup de personnes ne comprennent pas toujours et quand on regarde du temps où on voit renaissance or quand on regarde ici bien d'une image on a l'impression de voir une personne qui sort de son corps comme une âme qui sort de son corps autrement dit comme un sacrifice et ici on voit bizarrement des crânes du c'est pas que c'est un corbeau quoi que ce soit de ces gens mais des crânes entassés pour ça qui se trouve sur la tête donc si ce qu'on appelle la tête des morts de nous allons voir tout ça mais que signifie toutes ces choses pourquoi les gens j'utilise dire toutes ces choses elle est certaine histoire nous expliquer c'est une chose que nous devons comprendre nous permettra de comprendre ce qui va suivre suivez nous regardez ça écoutez ça c'est parti vous savez les musiciens sont nos frères mais leur erreur se situe au point où ils sont en train de faire des pactes avec les diables pour envoûter les gens afin qu'ils aient le succès ils sont en train de faire des pactes avec les diables pour envoûter les gens afin qu'ils aient le succès ils sont en train de faire des pactes avec les diables pour envoûter les gens afin qu'ils aient le succès ils sont en train de faire Mais le problème arrive que lorsque certains d'entre eux sont en train de faire des pâques avec le diable pour voter les gens afin qu'ils aient le succès. Mes frères et sœurs, ce qu'il a dit m'a vraiment étonné. Il me suis dit, mais comment c'est possible ? Mais de quoi tu parles ? Est-ce encore pour faire le buzz ? Mais quand je suis tombé sur ça, j'ai tout de suite compris qu'il y a un truc qui ne va pas vraiment. Comme vous le voyez, c'est un crâne humain tiré d'un clip. Et quand nous on voit ça, on se pose immédiatement la question sur « mais qu'est-ce que ce crâne a fout là ? ». Parce que quand un crâne est présenté comme ça dans un clip, c'est que la musique de l'écouter et tout sera tout simplement orienté vers un esprit de mort. Et cette musique généralement est appelée « la musique de la mort ». Parce qu'il y a un des mots que déjà là. c'est-à-dire dans la chanson, mais dans le clip, vous pouvez voir un rituel qui allume sur vos yeux. ça peut vous paraître bizarre, mais c'est bien réel ici, on voit une femme qu'elle juste là et qu'attraper un crâne humain. J'espère que vous voyez comme je dois, cette femme est ici et elle attraper un crâne humain juste comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ? Regardez l'animation qui suit. Là vous pouvez maintenant bien voir, elle est ici et elle attraper un crâne humain juste là comme ça. Il y a même la fumée qui sort de la bouche du crâne ou elle-même de sa peau bouche. du genre pour dire que c'est un cas de possession démoniaque. Vous voyez, ça c'est pas là pour rien. Ce genre de choses, vous ne le voyez pas là pour rien. Regardez, le crâne est juste là comme ça, il y a ce que vous voyez. Nous allons acheter un nouveau, un nouvel ordinateur pour avoir un ordinateur sans reflet. Regardez, il y a ce que vous voyez, le crâne est là. Et vous vous posez la question de pourquoi y a-t-il autant de crânes humains sur les jambes. Il y a pas seulement ça, il y a aussi ce qu'on appelle les barques à tête de mort. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de personnes qui portent des barques à tête de mort. Il y en a plein. Tout ça, qu'est-ce que ça signifie ? Comme vous le voyez, c'est bien réel, l'imagerie, les images, on porte les vêtements, des vêtements où il y a des hiboux, des têtes de mort. Comme vous le voyez, des têtes de mort, toujours. Quand vous le voyez, vous voyez de telles choses se multiplier, faites attention. Quand ça devient vraiment répété, vous voyez tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. C'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a vraiment un truc. Il y a quelque chose qui relie certaines personnes, même de la musique, même du divertissement, du cinéma, des étudiants du cinéma à des choses qui sont censées envoûter les femmes pour le succès, envoûter les gens ou le public pour ça. C'est ce qu'on appelle un paille noir. À première vue, on nous dit que c'est pour se protéger. Mais à un moment, ça va vraiment très, très, très loin où ça commence à devenir bizarre. Là, on se pose vraiment la question, mais pourquoi l'imagerie, pourquoi tout ça et pourquoi l'expression « je vais le tuer ». Toutes ces choses sont parues juste avant la disparition du Cesta et personne n'a compris, personne n'a compris vraiment ce que c'était censé signifier. Ici, un homme a réfléchi sur toute cette histoire et a trouvé des choses qu'il aimerait partager avec nous. C'est pourquoi nous sommes là. Écoutons-le. Le crâne. Attention, je n'insinue pas que tous ceux qui portent des symboles de crâne sont des francs-maçons. Ceux qui portent un tee-shirt avec un crâne de temps en temps, par exemple, c'est juste pour le style. Mais quand cette symbolique est récurrente et se présente partout dans l'environnement d'une personne, ce n'est pas simple. Il y a une signification derrière ça. Regardons la récurrence de ce symbole chez Didier Arafat. On va partir du moins des crânes partout. Et vraiment, c'était devenu maintenant un style, une culture. Comme si on disait que c'était la culture du crâne. On voit vraiment beaucoup de crânes partout. Or, le crâne, ce crâne est appelé la tête de mort. On l'appelle généralement une tête de mort. Or, la mort, ce n'est pas une bonne affaire. Mais pourquoi les gens se baladent-ils avec autant de crânes sur eux ? Bon, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Là, maintenant, regardons ce que signifie la symbolique du crâne dans la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, il symbolise le cycle initiatique, la mort corporelle, prélude de la Renaissance, à un niveau de vie supérieure et condition du règne de l'Esprit. Le symbole de la mort physique, le crâne, est l'analogue de la putréfaction alchimique, comme le lombo de celui de l'Athanor, l'homme nouveau sorti du creuset où le vieil homme s'anéantit pour se transformer. La mort corporelle prélude de la Renaissance. Comment s'appelle le dernier album de DJ Arafat ? La Renaissance. Maintenant, regardez l'imagerie du morceau Motomoto. Un motard avec un crâne de mort qui représente le morceau d'un album qui s'appelle La Renaissance. Et Arafat meurt dans un accident de moto peu après la sortie de l'album. Mes chers amis, c'est pas du jeu. D'autres vont dire, mais c'est lui qui a choisi de mettre les crânes parce qu'il aime ça, c'est tout. Sachez que tout projet musical, dans son entièreté, est chapeauté par plusieurs personnes faisant partie de la direction artistique du label sur lequel se trouve l'artiste. Or en 2014, Arafat a signé sur le label de Maître Gibbs, qui est la propriété de Universal. Donc la direction artistique de DJ Arafat n'était pas totalement sous son contrôle. Là, ce dernier, c'était de nous dire que tout ce qui s'est passé au niveau de l'imagerie, tout ce qu'on voyait, parfois même dans les clips, même sur la pochette d'album, n'était pas toujours sous la direction de ces stars. Et que parfois, quand vous signez, vous arrivez dans un label, des adultes de ce genre, ce sont eux qui déçus de tout et qui font tout parce que vous êtes dans leur univers. Et comme ça, ça se passe. C'est comme vous, vous êtes chef d'entreprise et vous avez décidé d'embaucher quelqu'un. Et c'est ce qui se passe. A partir de ce moment-là. Revenons sur le motard qui a le crâne en feu. Cette image est tirée d'un film qui s'appelle Ghost Rider. Quelle est l'histoire de ce film? C'est l'histoire de Johnny Blaze. C'est lui qui est Ghost Rider. Johnny Blaze est le fils d'un cascadeur, Barton Blaze. À la mort de ses parents, Johnny est recueilli par Grash Simpson, un ami de son père qui a une fille, Roxane Simpson. Un jour, traumatisé par la mort de sa mère adoptive à cause de sa moto, il fait croire à Grash qu'il ne remontera jamais sur un deux-roues. Mais il continue à s'entraîner secrètement. Puis, il s'associe finalement à Grash pour monter le spectacle de cascade à moto le plus spectaculaire au monde. Mais Grash Simpson apprend qu'il est gravement malade et décide d'arrêter le spectacle. Johnny fait alors appel à Mephisto. Dans l'univers de Marvel, Mephisto représente le diable et vend son âme en échange de la guérison de son père adoptif. Johnny n'est pas le seul membre de sa famille à avoir eu affaire avec Mephisto. Sa mère biologique voulut conclure un marché avec lui pour sauver son fils. Mais ce dernier l'a dû pas. Grâce au pacte scellé avec Mephisto, Grash put guérir de sa maladie. Mais, lors d'un spectacle, Grash tente un record et se tue en effectuant le saut. Johnny le remplace et lui accomplit l'exploit. Il accuse ensuite Mephisto de Dupéry car son père est tout de même mort, puisqu'il est mort dans cet accident. Mephisto lui répond qu'il n'est pas mort de maladie, mais accidentellement. Et donc, ça ne compte pas. Et il demande alors à Johnny de préparer son âme pour qu'il puisse la lui prendre. A ce moment, Roxane intervient et réussit à l'empêcher de voler l'âme de Johnny. Mais, pour se venger, Mephisto insuffle l'esprit du démon Zarathos dans le corps de Johnny. Wow. Depuis ce jour, Johnny partage son corps avec ce démon, qui la nuit, le transforme en squelette enflammé luttant contre la violence urbaine. Chevauchant une moto aux roues de feu et armé d'une chaîne mystique sous l'identité de Ghost Rider. Wow. Est-ce que vous voyez un peu ? La franc-maçonnerie dit, le franc-maçon cherche sa vraie vie et mérite sa mort symbolique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette mort symbolique en franc-maçonnerie symbolise le passage d'un certain niveau de vie à un autre. Une vie où la réussite est parfaite et inaltérable. Ainsi donc, lorsque vous entrez en franc-maçonnerie et que vous êtes à un certain niveau, vous passez par le rituel de la mort symbolique pour monter de grade et exceller dans votre domaine professionnel et dans la société. Bien sûr, c'est juste une mise en scène rituelle, faite en loge. Mais dans certaines situations, cela va plus loin. A son propre insu, l'initié ignorant de la vraie nature de la franc-maçonnerie est en fait dès le départ un mouton prédestiné au sacrifice. Mon dieu, ça veut dire que dès que vous arrivez de leur game, vous déjà, eux, ils ont déjà tout prévu. C'est comme si vous arrivez et déjà, dans leur tête, ils se disent, ah, voici une personne qu'on va sacrifier et à un bon moment, on va juste l'utiliser et le sacrifier après. C'est exactement ce que cette personne a tenté de dire ici. Écoutons ça, ça m'étonne. Mais dans certaines situations, cela va plus loin. A son propre insu, l'initié ignorant de la vraie nature de la franc-maçonnerie est en fait dès le départ un mouton prédestiné au sacrifice. Dans la franc-maçonnerie, il y a deux sortes de cultes. Le culte juif et le culte égyptien. Ils attirent les adeptes africains en disant qu'en fait ce culte égyptien est la religion initiale des africains. Et ainsi, ils flacquent leur égo. C'est comme ça que beaucoup se laissent berner. C'est comme ça que beaucoup se laissent berner, se laissent avoir. C'est pour éviter que les gens se laissent avoir que nous sommes en train de faire de telles vidéos. Il y a beaucoup de choses qui paraissent. Même les gens ont soif de la gloire. Les gens veulent réussir. Tout le monde veut réussir. Mais il y a des trucs comme ça qui existent, qui plongent les gens des problèmes. Faites attention. Regardez tout ce que nous sommes en train de vous montrer et soyez vraiment très vigilants. Sachez là où vous mettez les pieds. Sachez là où vous mettez les pieds. Pour que leur sacrifice marche, il faut que l'initié accepte cette mort symbolique en pensant que c'est juste de façon symbolique. Alors qu'en réalité, il a accepté qu'on le sacrifie sans qu'il le sache. L'image de la pochette de l'album Renaissance de Didier Arafat le représente, lui, enfermé dans un cercle. Certains diront, ah, mais c'est juste un clin d'œil à Léonard de Vinci et le dessin de l'homme des Vitruves. Mais c'est plus que ça. Cela veut dire que l'esprit, le corps et l'âme de Bouron-Ange Didier appartient à ceux qui l'ont sacrifié au travers de ce symbole. Donc ça veut dire que déjà à ce niveau, selon ce que cette personne avait dit, ça veut dire que déjà à ce niveau, il y avait un sacrifice qui avait été déjà fait spirituellement parlant. Donc, à ce niveau, on pourrait dire que cette personne déjà à la sortie de cet album, cette personne spirituellement parlant était déjà morte. Exactement comme ça. Vous voyez, ça veut dire que la mort, sa mort physique maintenant, devait être maintenant planifiée pour que ça passe comme si c'était une mort naturelle. C'est exactement ce que les sociés font. Ils tuent les gens d'abord en esprit dans le monde et ils vont maintenant se dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour que cette personne-là puisse mourir physiquement ? C'est là que vous allez voir qu'on va dire, bon, ils vont décider, ah, cette personne doit mourir, soit par maladie, ou elle doit mourir soit par accident, ou des choses. Mais ce sont des choses qui vont décider. Mais déjà dans les clips qu'on voit aujourd'hui, ça nous montre, déjà on peut maintenant la voir qu'il y a vraiment un truc qui se passe. Ça veut dire que si toi tu suis quelqu'un et que tu commences déjà à voir des trucs que tu as besoin de voir, ah, c'est vraiment très attention. Déjà là, avec l'information que vient de nous de cette personne, on commence à comprendre ce qui se passe réellement, spirituellement parlant. La mort de quelqu'un commence déjà spirituellement parlant. Si toi tu es un vrai chrétien et que Dieu veut t'appeler, il va te prévenir déjà en esprit que tu vas partir. C'était le cas de Moïse. Moïse, Dieu lui a permis de voir Canaan. Mais Dieu lui a dit que tu ne vas pas entrer là-bas. Et il savait déjà que Dieu allait le prendre. Il n'est pas mort comme nous. Il a été enlevé comme les Elie et autres. Et le diable veut imiter Dieu. Et au travers de ça, déjà on peut voir clairement que, sans doute c'est pas, euh, savait un peu, avait juste une idée de ce que signifie ce truc, mais ne savait pas que ça allait se solder par une mort physique. Ça veut dire que le diable était de blaguer les gens, blaguer les gens et les amener dans les trucs même qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Peut-être que vous vous êtes dans le même truc, dans le même système. Faites très attention. Le monde dans lequel nous sommes est vraiment bizarre. Ça veut dire que cet homme n'était pas totalement conscient de cette affaire. Si ce que cet homme va dire est réel, vu même les choses qui sont là, c'est que sans doute elle n'était pas consciente de l'ampleur de la chose à laquelle elle s'y trouvait. Regardez même ça. Waouh ! Du sacrifié est pur, plus la puissance qu'il s'en retire est grande. Vous voyez que souvent on dit que, ah, ils vont aller prendre son étoile pour faire les choses, parce que son étoile brillait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un sorcier tue quelqu'un, il prend l'esprit de la personne pour travailler pour lui. Oui. Et toutes les personnes qui passent par de tels sacrifices ou qui étaient sacrifiées par de telles personnes, leurs esprits sont réutilisés par des hommes mystiques pour pouvoir les servir à obtenir des choses comme la gloire, le succès et tout ça, tout ça. Et vous allez voir que quand ça se passe ainsi, ces gens-là peuvent même organiser une très grande fête pour fêter ça parce que c'est quelque chose de grand, très grand qu'ils viennent d'avoir. Donc vous organisez une très grande fête. Et c'est quelques années plus tard, vous allez commencer à sentir le changement. Ça me donne. Ah ! Ce sont des choses qui sont mystiques. Ça existe. Vous pouvez croire comme ne pas croire. Mais cette vidéo est uniquement adressée à ceux qui sont spirituellement parlant développés. C'est pourquoi nous avons prévenu en même temps de ne pas continuer à regarder cette vidéo si vous savez que vous êtes faible d'esprit. Mais écoutez ça encore écoutez. Dis. Les amis, c'est pas un musulman. Je tenais à remercier tout. Voilà. Mes frères et soeurs, c'est une chose que nous venons de découvrir, que nous avons envie de partager avec vous. Histoire de vous prévenir que ces gens de choses s'existent. S'existent. Si vous voulez, nous allons réécouter encore ce que ces textes satanistes-là nous disaient. Nous allons encore réécouter ça. Vous écoutez ça. Vous allez comprendre. Nous allons... Nous cherchons à comprendre. Nous cherchons à comprendre des vraies choses ici. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pour éviter les espoirs. Écoutez ça. Il commence à danser et la personne va se chanter pour son fiancé. Je ne sais pas. Ça ne doit pas te plaire. On n'a pas un musulman. 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 Et c'est bien, 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 bien réel. Les pâtes avec le diable, ça existe. Tout ce que vous pouvez voir, ce sont les images, des choses bizarres. Et vous devez savoir que quand les gens rentrent dans de tels trucs, ils laissent toujours des signes. des signes qu'ils nous montrent, ce qu'ils sont en train de faire. Ici, par exemple, nous allons voir un truc où il y a une star qui va clairement révéler des choses étranges à ses fans en plein concert. Et regardez ça, regardez ça. Vous voyez ce que cette personne dit ? En plein concert, ce dernier geste à l'arrêt du concert, il a dit, laissez-moi vous dire quelque chose vite fait. Avant que vous commencez à crier, hein ? Comme je vous ai dit plus tôt, bande de fils de, voilà, vous êtes entrés là. Et personne ne va s'envoler au paradis ici. Bien évidemment, vous allez tous venir en enfer. Avec moi. Donc, c'est parti. Oh, vous êtes déjà là ? Je suis tellement désolé, vous ne pouvez pas partir. T'es bloqué, c'est fini. T'as écouté ce sont un million de fois. Et tu ne savais même pas. C'est totalement fou. Mais, je vous aime quand même. Vous n'oubliez pas. Vous m'aimez toujours. Tu m'aimes. C'est la raison pour laquelle je vous aime. Vous ne me jugez pas. Je vous aime. Je vous aime. C'est-à-dire, c'est-à-dire, laissez-moi vous dire quelque chose vite fait. C'est-à-dire, elle veut faire des révélations à ses fans. Avant que vous commencez à crier. Comme je vous ai dit plus tôt. Une bande de fils d'eux. Voilà. Vous êtes entré là. Et personne ne va s'envoler au paradis. Vous êtes entré où ? C'est-à-dire, entré dans le stade, dans le concert. Là, on aura le sous-concert. Ça veut dire que, déjà, à ce niveau, vous êtes pris au piège. Vous êtes pris au piège. C'est comme si vous venez en présence du diable. Ou encore, vous entrez dans une atmosphère de l'enfer. Et lui, il dit bien à cette fois, vous n'allez pas vous envoler au paradis. Bien évidemment, vous allez tous venir en enfer. Ça veut dire que cette star ici, elle sait déjà ce qu'elle est en train de faire. Et elle sait que sa musique, elle a en train de produire, est faite pour envoyer les gens. Pas au paradis, mais en enfer. C'est clair. Voilà. C'est ce qu'on appelle la musique de la mort. C'est pourquoi, au début, vous avez vu des crânes humains. Vous pouvez penser que c'est de la blague, et que les gens montrent des têtes de mort, juste là pour rien. Il y a plein de personnes qui ne savent pas, qui pensent que c'est un jeu. Mais regardez, il y a une musique qui est appelée la musique profane. Et cette musique-là rend gloire à Satan. C'est ce qu'on appelle la musique de la mort. Et vous, vous pourrez juste voir des images, voir des symboles. Des symboles que certains peuvent connaître et d'autres ne peuvent pas connaître. Mais ça existe bel et bien. Vous devez faire attention. Par rapport à ça, il y a une star de la musique qui a parlé de ça un peu, et à parler des messages subliminaux. Les messages subliminaux, ce sont tout simplement des messages cachés que vous pouvez retrouver généralement dans les films ou bien dans les clips. La plupart du temps, les gens ignorent même le sens de ces choses. Mais ça a quand même un effet sur eux, dans la mesure où ces choses sont faites pour confier en général les âmes en enfer. Ce n'est pas de blague. C'est bien réel. Ecoutons ce que cette personne a tente de dire. Ce n'est pas le prochain. Ce n'est qu'on fait ce que j'ai pas de видео, c'est les clips. Ce n'est pas le prochain. Ce n'est pas de inquiet. Ce n'est pas destill. Ce qu'on fait... Le Solic a été d'interviewer le pour la connaissance et sonne. Comment faire de l' prochain si ceci ceci n'est pas des clips ? Non, ce n'est pas sanction. Ce n'est pas un clip. Ce n'est pasная prise A l'ometry alorsください. Non, attention, ça ne veut pas dire, attention, il faut remettre les choses au nom, ceci n'est pas un clé, ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'un clé, c'est autre chose. Il dit que c'est autre chose, ce qu'on nous montre dans les clips aujourd'hui, les crânes, les gens qui attrapent des crânes, des bagues, des doigts sur les caisses et tout, des bagues de tête de mort et qu'on pointe sur la caméra, ce n'est pas fait au hasard. Tout ça, ça a une signification, vous devez savoir d'où ça vient, c'est pourquoi nous faisons cette vidéo, regardez ça. Il ne faut pas rentrer dans des, ça veut dire, ceci n'est pas un clip, ce sont des images, je dis plus, ça veut dire que ce n'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip, c'est quelque chose. Non, 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 ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip ou qu'un clip, il ne faut pas dire que ça. Un clip, ça va rester, c'est un clip parce que là, je suis en train sur un support à un homme, donc je vous connais des clips de messages, ce ne sont pas des clips, ce sont des images avec des messages subliminaux. Ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Ça veut dire ce que ça veut dire, revenons, je n'étais pas en arrière encore et écoutons ça, écoutons ça encore. C'est quoi le prochain, ceci n'est pas un clip ? Parce qu'en fait, ceci n'est pas un clip, c'est des clips. Non, ceci n'est pas des clips. Alors, laissez pas, merde alors. Non, attention, ça ne veut pas dire, attention, il faut remettre quelque chose au nom, ceci n'est pas un clip, ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip, c'est autre chose. Vous entendez ? Ils ne vont pas rentrer dans des, ça veut dire, ceci n'est pas un clip, c'est 60 images, plus, plus, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip, c'est quelque chose. Ça veut dire, ça veut dire que le diable va utiliser les clips pour donner des messages déjà aux gens, pour les prévenir de là où ils sont, là où ils sont. Oui, là où ils sont, c'est réel, c'est réel, c'est vraiment réel de chez monsieur, réel. Et nous avons vu comment le diable était prêt d'utiliser les images, même vraiment, dans les clips pour pouvoir nous instruire sur ce qu'il était prêt de faire ou ce qu'il va faire. Parce que tout ça se trouve dans les clips. C'est-à-dire que le diable était prêt de mentir aux stars et il les utilise juste pour faire des choses et après, il les sacrifie. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment bizarre, c'est chaud, c'est vraiment étrange. Comme vous le voyez, regardez même à ce niveau-là. On voit quelqu'un qui arrive comme ça, vous allez voir, nous allons voir, regardez, on voit quelqu'un qui est en feu et qui arrive, on ne sait pas qui c'est au juste, mais dans une musique, dans un clip, quand nous on voit ça, on se dit, bon, c'est peut-être pour rigoler ou c'est pour faire des choses simples, mais tout ça, c'est une signification. Tout ça, c'est une signification quand on voit une telle image d'un crâne, un œil en feu, tout ça, c'est une signification. Tout ce que vous voyez, ce sont des choses qui viennent quand même pour informer les gens de là où on se trouve. Ça peut vous paraître bizarre, ça peut vous paraître bizarre, avant de pouvoir consommer quelque chose, il faut d'abord découvrir là où on se trouve. Sinon, vous allez entrer dans un truc que vous n'allez pas maîtriser. C'est un certainisme, ça se dit quoi ? C'est un certainisme, ça se dit que le stade de la musique, ou encore, les musiciens sont nos frères, mais le problème arrive au stade où les gens sont des frères, des pâtes terribles avec le diable pour envoûter les gens afin qu'ils aient du succès. Quand tu fais le pâtes terribles, le diable te fait croire que toi, tu es le meilleur et qu'il va te lever, tu es content. Tu même donnes l'argent, tu même donnes les voitures. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait ? Il te sacrifie. Et il prépare quelqu'un même à venir prendre ta place. Maintenant, c'est stade à disparu. Tu avais dit que le diable va préparer quelqu'un d'autre pour venir prendre sa place. Et cette personne-ci va partir aussi. Des fans vont encore plus en rêve. Faites attention nos frères et soeurs. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et dites-nous ce que vous avez pensé. Ce sont des choses qui sont d'ordre spirituel. Ceux qui réfléchissent physiquement ne peuvent pas tous comprendre ça facilement. Mais Dieu va nous aider. Sympathie. Sous-titrage ST' 501